C'est en 1867 que Zola a l'idée de composer une vaste fresque, concurrençant la comédie humaine de Balzac, qu'il relie avec enthousiasme. Il s'agit pour l'auteur d'échafauder une œuvre à la fois littéraire et scientifique. Les hommes et la société doivent être observés, analysés comme la science examine un organisme et ses dévers composants, tant au point de vue anatomique que physiologique. C'est que nous sommes en plein scientisme en cette seconde moitié du XIXe siècle où s'illustrent des savants tels que Darwin et Mendel. Mais surtout, Claude Bernard, dont Zola a lu l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale en 1865. S'intéressant surtout à l'hérédité et aux influences du milieu sur les individus, c'est-à-dire aux déterminismes, Zola se propose d'examiner, science, et de raconter, littérature, le destin d'être marquée physiologiquement et moralement par leurs origines. Au début, il y a Adélaïde Fouque, dont le père est mort fou. Elle épouse un jardinier, un rougo, et elle a pour amant un macar, ivrogne. Ainsi commence la lignée et le cycle des rougos-macars, l'œuvre marquante du naturalisme. La méthode est scientifique et le réel prend le pas sur l'imaginaire. L'hérédité des privilèges a été abolie avec la révolution de 1789. Mais il existe une autre hérédité que l'on commence à découvrir, beaucoup plus terrible, à laquelle on ne peut échapper. Celle des mystères du sang, des générescences de l'évrose, de la folie, l'état retransmise par les ancêtres, nouveau fatum, les angoisses d'une époque qui voit se brouiller les limites du normal, du saint. Telle est l'hérédité qu'explore Zola, cette peur de l'inconnu, des débordements de la bête humaine, des coups de folie qui entraînent l'homme, des végétations sourdes du crime qui naissent dans le crâne d'un enfant, de l'estin de mort, toujours là, prêt à submerger la raison. Les 20 volumes mettent en scène plus de 1200 personnages, et il est évidemment impossible de les résumer ici. C'est que d'entre eux, ou un statut un peu particulier, ils ne s'inscrivent pas de façon stricte dans l'histoire du Second Empire et des Rougomacar, mais ce comme des respirations hors du temps, sur des thèmes importants pour Zola. Il s'agit de la faute de l'abbé Mouré, une page d'amour, la joie de vivre, l'œuvre et leurs rêves. Historiquement, ce vaste cycle couvre toute la période du Second Empire, 1851-1870, et une partie de la Troisième République. Il va donc de la fortune des Rougo et du coup d'état de Louis Napoléon à la débâcle et à l'effondrement de l'Empire, dans une France qui se prépare à vivre l'affaire Dreyfus. Quant au docteur Pascal, le médecin étant un fils Rougo, déjà présent dans le premier tour, il est en quelque sorte l'analyse finale de tout le processus qui a conduit à la désagrégation des Rougo-Macar. Sous-titrage Société Radio-Canada